Plantes sauvages, c'est en fait ces plantes qui poussent d'une façon inattendue dans l'ensemble de la ville, en fait, qui poussent un peu dans les trottoirs, dans les petits monts de terre, qui sont déposés, en fait, et ils sont amenés par les oiseaux, par les vents. Ces plantes, autrefois, on les arrachait, on défrichait, et aujourd'hui, on les accueille. Sa prénaissance dans l'ensemble de l'opération immobilière, aussi, ça résonnait avec la façon dont était pensé, en fait, de végétaliser les terrasses. Et c'est une façon de s'adresser aux passants, aux habitants du quartier. J'ai demandé aux gens de participer à un atelier, que j'ai fait en amont de la réalisation, des découvertes et collectes des plantes sauvages qu'on trouve autour du site, et ensuite les dessiner. Et à partir des dessins des gens qui participent à cet atelier-là, je les ai agrandis avec un équipe d'artistes peintres qui m'aident. En fait, je me suis inspiré pour ce projet, la notion de tiers-paysage. de Clément. Et l'idée que, en fait, les terrains en friche, c'est des terrains dans lesquels il peut exister une biodiversité, une multiplicité, et qui n'a pas sa place ailleurs. et qui n'a pas sa place ailleurs. Et qui n'a pas sa place ailleurs. Et qui n'a pas sa place ailleurs.